Toujours plus 6 Ah ça c'est du Ça c'est du beau travail au pivot là Al Grimson qui vient Qui vient concrétiser C'est son premier but au néo parisien C'est son premier but ouais Après 10 minutes sur le terrain Contre la défense islandaise Et c'est encore lui C'est encore Ce diable de Sarmiento Qui vient au contact Et lâcher son bras Il s'est appuyé sur le défenseur Juste ce qu'il faut pour s'équilibrer Elle est costaud cette Espagne là Il faudra vraiment aller la chercher A deux semaines du début Des Jeux Olympiques de Londres On sent que Les réglages Sont vraiment affinés Même si Christensen L'a trouvé une nouvelle fois L'ouverture au pivot Mais bon faut bien trouver des solutions Faut bien essayer des choses Avant comme ça On dit que trouver la parade Alors on revient à un jeu Attaque défense Un peu à la Bundesliga J'ai envie de dire Trois passes un tir Trois passes un tir De cette partie On a plutôt eu droit Des attaques très construites Très léchées Très travaillées Des combinaisons Élaborées Aïe 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 Perte de balle Alexander Peterson Ça c'est vraiment une faute de minime Et Rocasse Il va aller s'amuser Sauf qu'il y a Gustafsson Qui se réveille des fois Qui ajoute un nouvel arrêt A sa feuille de stats Qui est converti derrière Par Alexander Peterson Son deuxième but de la soirée Et l'Islande revient à moins 4 Un peu plus de 10 minutes à jouer L'Islande est menée 26-22 En jeu rapide On a l'impression Quand ils vont se casser les dents Sur la défense espagnole Ça a l'air un peu peine perdue Et là quand ils réagissent vite Quand la balle monte très très vite Avec une ou deux passes maximum Ça paye Il y a quelque chose à faire Est-ce que ça suffira Pour revenir au niveau J'en suis pas sûr Parce qu'il y a beaucoup à apprendre De l'organisation de cette équipe espagnole Ah dommage Il n'a pas vu Gurbino Hop là Le voilà Gustafsson Il revient quand il faut Voilà Il a été très efficace Sur Thomas Thomas n'a pas eu Beaucoup de réussite Depuis le début du match C'est l'Islande Qui récupère la possession de balle Avec une balle de moins 3 Pour y croire un peu Voilà Ça pourrait être sympa S'ils arrivaient à marquer là On avait parié en début de match Sur une fin de partie Au Money Time Voilà Est-ce que ça va se concrétiser Et il y a Sterbic Voilà S'il fallait un nouvel arrêt De Sterbic Mais le voilà Et quand Sterbic ferme les chevilles Il n'y a plus rien qui passe Mais comme personne réagit Je crois que c'est lui Qui va aller chercher tout seul Non Ça finit par arriver Et c'est reparti du côté espagnol Sarmiento À la main Qui va s'infiltrer à la défense Et c'est Canielas C'est Canielas Qui conclut cette action C'était On n'avait pas beaucoup vu En attaque Je crois que c'est une de ses premières À travailler Mais ça paye J'ai l'impression Qu'il joue un peu La solution de facilité Ça balance son tir Sans vraiment de conviction Avec Canielas Qui est rentré Qui est frais Qui est très physique Et Gustafsson Qui s'impose Et malheureusement Voilà Stéphansson On ne peut pas tout lui demander Là il a été Un peu mal chanceux En tapant Le poteau de Serbique Et le grand Moros Tranquille Tranquille Et ça fait plus 6 Pour l'Espagne 7 minutes à jouer Encore un peu moins En tout cas Cette jeune équipe d'Espagne Elle a déjà en bas Parce qu'ils Ils ne calculent pas Leurs efforts Allez c'est reparti Pour l'Espagne Avec Aguina Galdé Qui va se placer Pour désorganiser La défense islandaise Et créer les solutions Et la solution C'est Agure Zabalaga Qui la trouve Voilà Et qui offre Une avance De 7 buts A l'équipe d'Espagne A 5 minutes de la fin On est au bout De ce match Je pensais On attendait Une résistance Un peu plus Un peu plus coriace Là de la part De la part Des Islandais Mais il y a toujours Quand même Stéphane Sonne Superbe tir à la hanche Le seul qui résiste Il a 39 ans Cette année Et heureusement Qu'il est là Derrière lui C'est Good Johnson Qui a essayé A 8 reprises Pour 4 réussites Et Aguina Galdé Continue Et le but est validé Du bout des doigts Ça n'a pas été suffisant 30ème but En super forme Et par contre Les Espagnols Ils paraissent Surtout défensivement Bien en place C'est vrai qu'il reste Encore des réglages A faire du côté De l'équipe de France Donc ce match France-Espagne Il est vraiment excitant Là dans France-Espagne de dimanche 17h15 Ça c'est à pas rater Et Gustafsson Qui se réveille Sauf que c'est un peu tard A 30 minutes Regardez ce repli défensif Extraordinaire Dugaldé Pas du tout L'efficacité De Mackayza C'est lui Gurbindo Le numéro 3 Horizon avant De Guardiola Atlasson Qui remonte Ça va jouer à l'aile Retour à Good Johnson Alors qu'est-ce qu'ils vont trouver Comme solution Là ça joue Ça joue à l'ARL Oui là ils sont fatigués Des Islandais Alors est-ce qu'on va s'en remettre Comme d'habitude A l'ancien A Stéphansson Est-ce qu'on va essayer De trouver une solution Un peu plus originale Au pivot Ou le gros bras D'Atlasson Qui est touché Il me semble Par un défenseur espagnol Tire contre Qui trompe Arpad Starbuck 30-25 Il reste 1 minute 30 A jouer Décalé de mi-juillet Alors qui se déroule Traditionnellement Juste avant la reprise Des championnats européens Fin août Atlasson Good Johnson Pour une des dernières Attaque islandaise Le préférence en or Et c'est parti Pour ce qui sera Sans doute Ce sera la dernière action De l'équipe d'Islande C'est sifflé C'était presque plus Un passage en force Qu'une faute de défense Mais Allez encore 5 secondes Voilà Et c'est l'Islande Qui va clôturer le score Pettersson C'est Pettersson Qui va clôturer le score De ce Deuxième match De la journée